Amman Benson Le journal des stratèges Boris Kalt Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour l'intégral impact de la semaine du 1er au 5 mars 2021. Je vous souhaite une excellente égo. Allez on passe à comment ça vrac et ce sont des vendeurs ambulants qui vous permettent de faire votre marché au pied de votre immeuble et ça a été développé dans la région lilloise. Et donc c'est grâce à un engin hybride moitié bicyclette moitié étale de marché qui transporte des légumes et fruits provenant de producteurs locaux mais aussi d'autres types de produits déjà transformés comme pain, miel, confiture, jus de fruits, pâtes, riz ou lentilles en vrac. Alors ils se sont bien sûr complètement et beaucoup développés depuis la malheureuse crise du coronavirus puisque bien entendu moins de risques de se contaminer au pied de son immeuble. Donc ça permet de vendre des produits frais dans différents quartiers et bien sûr sous les fenêtres des consommateurs. Ils ont déjà 5 salariés et ils multiplient les tournées à l'île et dans quelques villes voisines à bord de leur vélo épicerie ambulant. Et on passe à Poétique. C'est un pot biodégradable bien entendu pour supprimer le plastique. Puisqu'en France on a déjà 450 millions de pots de rempotage en plastique qui sont jetés chaque année. Donc Poétique c'est une solution pour remédier à ces pots malheureusement qui ne peuvent pas bien être recyclés. Donc avec des pots biodégradables composés de farine, de compost et de bois. Alors dans le sol ils se désagrègent entre 5 et 8 semaines plus tard alors qu'au sec ils restent complètement intacts. Ils ont déjà reçu le soutien de l'ADEME, de l'INRAE et du plan de relance pour la partie industrielle. C'est une émanation de CED qui est la filiale environnement de Veolia qui détient 60% du capital. Et Poétique a acquis la licence de l'invention d'une start-up israélienne qui est BioPlasmar qui conserve 40% des parts. Ils ont déjà un contrat de 600 000 pots avec la coopérative Kamro qui équipe les horticulteurs de tout l'Hexagone. Alors Poétique prévoit d'attraindre les 35 millions de pots d'ici 2023. Allez c'est parti donc avec Oxfam qui nous parle des entreprises françaises qui aggravent le réchauffement climatique. Il y en a apparemment 35. Et donc selon eux aucun secteur d'activité n'est aligné avec l'accord de Paris selon leurs rapports et les chiffres fournis par la société Carbon for Finance. Et donc il y a 35 entreprises françaises qui sont la majorité l'émanation du CAC 40. Alors qu'est-ce qui a été pris en compte ? Les émissions directes des entreprises, celles liées à leur consommation d'électricité ou de chaleur, mais aussi les émissions indirectes. Alors on va commencer par les bons élèves. Selon eux ce sont EDF, Schneider Electric et Legrand qui ont une empreinte carbone et des engagements susceptibles de les faire rester dans une trajectoire compatible avec un réchauffement inférieur à 2 degrés. Par contre 10 entreprises dont 3 banques qui sont BNP Paribas, Société Générale et Crédit Agricole ont toujours selon eux une trajectoire associée à un réchauffement supérieur à plus 4 degrés et 17 entreprises sont entre plus 3 et plus 4 degrés. Il y en a 5 entreprises qui sont entre plus 2 et plus 3 degrés. Une bonne partie, 40% des émissions des acteurs financiers est issue de leurs activités dans le secteur des énergies fossiles. Là on s'attaque ensuite à Airbus qui en prend pour son grade, puisque selon eux ils émettent 66 fois plus de gaz à effet de serre que le SNCF pour générer 1€ de chiffre d'affaires. C'est pareil. Oxfam demande d'intégrer dans le projet de loi Climat et Résilience l'obligation pour les entreprises de publier leur empreinte carbone, une feuille de route qui mène à un respect de l'accord de Paris et un plan d'investissement. Et maintenant une technologie renouvelable super impactante, c'est Source, l'émanation de Zero Mass Water qui transforme l'air en eau potable. Donc ça se passe dans le désert d'Arabie et c'est la possibilité de mettre en bouteille de l'eau fraîche qui provient de l'air. L'usine est installée à une vingtaine de kilomètres de Dubaï et elle transforme donc l'humidité de l'atmosphère en eau potable. Elle est alimentée grosse aux énergies renouvelables. 1250 panneaux absorberont la vapeur d'eau grâce à l'énergie solaire. Ils sont équipés de filtres afin de capturer uniquement des molécules d'eau purifiées même si l'air est pollué. Toute la production fonctionne donc à l'énergie solaire. Les bouteilles sont en plastique recyclé et le bouchon est en bambou donc l'entièreté est durable. L'entreprise va essayer de proposer des prix qui seraient proches de l'eau importée. Mais pour l'instant la capacité de production est assez faible mais c'est un début et elle n'est que de 2,3 millions de litres d'eau. C'est à peu près l'équivalent d'une piscine Olympe. Maintenant on parle de l'hybridation et cette fois-ci ce n'est pas pour les voitures c'est pour les bateaux. Et c'est l'émanation de la start-up qui est sur le bassin d'Arcachon Blue Neve qui donc depuis 2 ans hybride des moteurs de bateaux en ajoutant une turbine électrique. Alors maintenant ils sont dans des locaux de 700 mètres carrés sur le port d'Arcachon et ils sont passés de 2 à 15 salariés donc ingénieurs et techniciens puisqu'il y a un grand essor sur les bateaux hybrides et une vraie demande dans le secteur de la plaisance. Allez c'est parti pour ce nouveau rapport de l'ONG bruxelloise transport et environnement qui nous explique que la voiture électrique gaspille moins de matière première que la voiture à carburant fossile. Il faut savoir que donc au cours de son cycle de vie la première va utiliser 30 kg de métaux issus de sa batterie lithium-ion contre 17 000 litres de pétrole pour la deuxième. Et donc la production effectivement en ce moment de véhicules électriques s'accélère mais il y a aussi donc un coût dit environnemental avec un accroissement des extractions de lithium de cobalt de nickel. Donc bien évidemment il y aura un coût écologique mais qui sera dit moins fort que celui de l'extraction du pétrole puisqu'au cours de la prochaine décennie les progrès technologiques réduiront de moitié la quantité de lithium requise pour fabriquer une batterie. La quantité d'énergie que l'on peut stocker avec une donnée de matériaux sera aussi dite meilleure avec les avancées technologiques qui sont prévues pour vraiment améliorer le stockage des batteries et notamment grâce à l'utilisation de l'hydrogène. Et en 2035 selon toujours les chiffres de cette ONG plus de 1 cinquième du lithium et du nickel et près de deux tiers du cobalt nécessaire à la fabrication d'une nouvelle batterie pourrait provenir du recyclage. Alors il faut savoir que toujours selon eux l'Europe produira probablement suffisamment de batterie pour appréhensionner son propre marché de voitures électriques dès cette année. Allez on continue tout de suite avec votre corps qui peut se transformer en batterie électrique. C'est un projet qui intervient grâce à une équipe de chercheurs du centre universitaire de Boulder dans le Colorado. C'est une bague futuriste qui fonctionne au contact avec la peau. Elle est constituée de générateurs thermoélectriques qui exploitent la chaleur de la peau qui se dissipe dans l'air pour alimenter les appareils électriques. Ils utilisent une base en polymine et de fines puces thermoélectriques collées sur une base et reliée entre elles par des fils métalliques liquides. Alors les créateurs de ce prototype estiment que le bijou pourrait générer environ 1 volt au centimètre carré ce qui n'est pas bien sûr pas assez pour recharger notamment le téléphone portable ou ordinateur mais ça pourrait suffire pour tout ce qui est petits objets connectés comme les bracelets ou les montres intelligentes. Alors il s'agit d'un prototype mais d'après les concepteurs il pourrait revenir orner le doigt de tout le monde d'ici 5. On passe à Framework qui vient d'annoncer le lancement d'un ordinateur dont les composants seront facilement démontables en vue de leur remplacement. Chacun d'entre eux aura un code barre qui permettra d'obtenir sa référence et des instructions pour l'installer. C'est une solution écologique et économique. Ça ressemble à un petit boîtier d'un centimètre d'épaisseur en aluminium ce qui signifie à terme moins de déchets et plus de produits que l'on pourra reconditionner et bien entendu racheter d'occasion. C'est parti avec le réchauffement climatique et les émissions de co2 des entreprises européennes. Alors selon l'association cdp europe et le consultant olivier women le réchauffement climatique serait de 2,7 degrés celsius si le niveau des émissions actes des entreprises européennes actuelles restait inchangé. C'est le double de l'objectif de 1,5 degrés celsius fixé par l'accord de paris en 2015 et c'est bien sûr bien plus que l'ambition de 2 degrés celsius. Alors pour plafonner selon toujours ce rapport le réchauffement à 1,5 degrés celsius l'économie européenne devra réduire ses émissions de 50% au cours de la prochaine décennie et au moins 65% des entreprises devraient être totalement alignées sur les normes de paris d'ici là. Alors il y a quand même des bonnes nouvelles puisque 25% d'entreprises qui ont le plus pour progresser en matière de décarbonisation ont fait état d'une baisse de 15% des émissions l'année dernière ce qui équivaut aux émissions annuelles d'un pays comme les pays bas. 56% des entreprises déclarent avoir mis en place un plan de transition et plus de 50% des plus grandes entreprises européennes en termes de valeurs marchandes ont rejoint l'initiative science base target qui détermine si les objectifs d'émissions sont conformes à l'accord de paris. Allez dans l'impact on passe à Leclerc qui propose 21 repas pour 21 euros à ses clients à petit budget et avec des repas végétariens. Ce sont des menus pour la semaine à moins d'un euro chacun avec une liste de produits qui permettront de constituer 21 repas. Il y aura quatre listes de repas qui seront disponibles sur le site de Leclerc dont un végétarien et ce sera proposé avec des marques distributeurs éco plus ou marques repères. La enseigne précise que ces menus seront composés à partir de 65 produits marques repères ou éco plus avec majoritairement un Nutri-score A, B ou C. Ils sont élaborés en tenant compte des orientations du programme national de nutrition santé P2NS4 avec un apport énergétique d'environ 2000 calories. Les besoins journaliers d'un adulte. Alors les produits seront rassemblés sur la même page en ligne via le drive, ça sera donc beaucoup plus simple de faire ses courses en fonction de ce menu. Merci. 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 Merci.